Arvalis est le plus grand institut technique agricole dédié aux grandes cultures de France. Sa mission est d'apporter des innovations aux producteurs de serres à la paille, de maïs, de sorgho, de fourrage, de pommes de terre et de l'infibre. La France est le premier producteur mondial de l'infibre. 130 000 hectares sont présents sur les régions Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France. Les études ont montré que la zone de production au nord-ouest de la France était une zone qui serait moins concernée par le changement climatique que d'autres zones de production plus continentale en France. Cependant, l'adaptation de la culture de l'infibre au changement climatique est un enjeu à prendre en compte et qui est pris en compte par l'Institut. Arvalis est missionné par l'interprofession du linfibre, le CIPAL1, pour mener à bien des missions de R&D pour la production de linfibre. Un des enjeux à laquelle la filière va devoir s'adapter, c'est l'augmentation de la production de linfibre dans un contexte de changement climatique. Dans le cadre du méta-projet BrideFlax, nous avons trois axes de travaux. Un premier qui concerne la génétique et la génomique avec le projet GénoFlax. L'objectif de ce projet était de fournir aux sélectionneurs des outils génétiques qui leur permettent d'accélérer l'innovation et la création de variétés. Un deuxième axe concerne l'éco-physiologie et la modélisation. Cet axe a pour mission de déterminer les éléments principaux de développement et de croissance des cultures, notamment le rendement, et en passant par des modèles, donc des outils mathématiques qui permettent d'injecter des scénarios climatiques à venir et de voir comment est-ce que l'infibre est susceptible de se comporter face à ces scénarios climatiques. Troisième volet, le phénotypage. Le phénotypage, donc des outils de caractérisation des cultures, et l'objectif de cette partie-là, c'est de déterminer quelles sont les plantes les plus adaptées en utilisant des capteurs numériques non destructifs en cours de végétation. Ces trois volets prennent une dimension toute particulière ici sur la plateforme Phenofib, puisque dix ans après la première pierre de ce dispositif, c'est la première année que Arvalis accueille du linfibre sur cette plateforme. Phenofib est une plateforme d'études de la réponse des grandes cultures au stress hydrique. On est sur une des plateformes les plus grandes d'Europe en surface, avec deux hectares de surface cultivée, et environ 400 microparcelles expérimentées chaque année sous les toits. Phenofib comporte un dispositif de contrôle du stress hydrique, notamment grâce à ces toits roulants, au nombre de huit, qui vont se déplacer en automatique pour couvrir les expérimentations grâce à des capteurs météo. En cas de pluie, les toits vont se déplacer au-dessus des cultures pour leur créer un climat artificiel de sécheresse. Le dispositif est complété par des chariots d'irrigation qui permettent de contrôler la période et l'intensité du stress hydrique désiré. Différents capteurs environnementaux, aériens et dans le sol, permettent finement de contrôler l'état hydrique des microparcelles expérimentées. Cette association de technologies permet de contrôler l'intensité et la période du stress hydrique dans nos protocoles expérimentaux. Un autre atout de la plateforme Phenofib réside dans la capacité de scanner les plantes grâce à un pool de capteurs existants qui sont embarqués sur des portiques de phénotypage. Les capteurs qu'on a à notre disposition sur le site sont des capteurs type appareil photo qui vont permettre de prendre des photos du couvert pour calculer notamment un indice foliaire. On a aussi des spectroradiomètres qui vont permettre d'avoir des indices de végétation, des cultures, et notamment le statut azoté des plantes. Et enfin des lidars qui sont des lasers qui vont scanner les cultures, permettre de reconstituer en 3D les cultures, l'architecture des plantes et notamment avoir le suivi de hauteur. Ce pool de capteurs est fortement mobilisé cette année sur les expérimentations l'infibre pour suivre la culture tout au long de son cycle. Et ces mesures capteurs sont complétées par des mesures manuelles réalisées par les équipes techniques d'Arvalis. Ces outils sont précieux car ils nous permettent d'aller plus vite dans l'acquisition de références de manière non destructive et également d'accéder à de nouvelles variables d'intérêt. Les données acquises par capteur sont ensuite analysées par des chaînes de traitement qui ont été élaborées lors du projet Phenoflax soutenu par l'Institut Carnot-Prolon2Pro. Les expérimentations de 2023 sur la plateforme Phenofield sont réalisées dans le cadre du projet PhlaxAdapt. Et concrètement, on a deux types de protocoles hébergés sur la plateforme. Un protocole sur la physiologie de l'espèce l'infibre où l'objectif est d'aller très finement dans la croissance et le développement de la culture avec des suivis fins de biomasse, d'indices foliaires, de hauteur par capteur en étudiant les facteurs du stress hydrique et du stress azoté. Et un deuxième protocole qui lui vise à étudier plutôt l'aspect variétal avec un set de 23 variétés qui sont étudiées en condition optimale en eau et en condition stressante et dont l'objectif est de trouver des variétés qui auraient des meilleurs comportements en condition de stress hydrique. Grâce aux références produites sur un dispositif comme celui-là et à l'aide des sélectionneurs, nous serons en mesure de pouvoir proposer aux producteurs de l'infibre des outils pour s'adapter aux changements climatiques qui pourront prendre différentes formes, des variétés plus tolérantes au stress hydrique ou thermique, mais aussi des stratégies d'adaptation dans la conduite de culture, des itinéraires techniques adaptés, date de semis, intégration du linfibre d'hiver notamment. Sous-titrage ST' 501